Salut à tous c'est Nekoblaki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les nouveautés qui sont sorties avec le patch 0.7.3 donc la deuxième mise à jour de Sipanku et la dernière d'ailleurs. La prochaine mise à jour apportera Arboury comme nouvelle et dernière île. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé durant ce petit patch qui a eu lieu du coup le 6 juillet. Donc aujourd'hui on a pu découvrir, donc j'ai découvert en stream d'ailleurs. Si vous voulez checker la vidéo n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch, vous aurez la totalité des quêtes comme ça, les réponses et etc. Donc en fait j'ai découvert les 4 nouvelles quêtes qui ont été inclus avec cette mise à jour. On a accès en fait au bureau de créma directement, on va pouvoir rentrer, parler au personnel, il y a des petits easter eggs etc. C'est assez cool de voir les développeurs dans le jeu, on en connait pas mal comme Tsuki, Yo, Q Angel et etc. Et ça a été assez sympa, il n'y a pas trop trop d'aller-retour à faire et puis maintenant avec les TP, ça facilite grandement la chose. On a eu aussi accès à 4 nouveaux items, donc ça c'est un peu plus aspect compétitif. Il y a eu bien évidemment des buffs, des debuffs mais ça je ne vais pas rentrer dans le détail. On va surtout parler des nouvelles fonctionnalités importantes sur ce jeu. Donc on a eu le droit enfin à quelque chose qu'on demandait depuis un grand moment, c'est les items par squad et non pas par temtem. Donc en fait maintenant vous allez pouvoir par exemple ici vous voyez j'ai ma squad 1, ma squad 3 et ma squad 2 qui ont des slots différents sur les côtés en fonction du temtem qui est mis. Donc je vais pouvoir ici par exemple mettre l'item camomille et du coup le temtem qui sera sur ce slot là pour la squad 3 aura l'item camomille d'attaché. Donc vous n'avez plus besoin d'attacher directement un item à votre temtem etc. Ça faisait qu'on ne pouvait pas avoir 2 items sur 2 temtem différents dans les squads. Maintenant c'est possible donc ça c'est assez cool et en plus si jamais par exemple vous avez déjà l'item qui est équipé, par exemple sur Amphatir j'ai déjà le pan de sunscreen, hop ! Il va directement se mettre ici et il va rester sur le temtem si par exemple je le mets dans mon équipe. Donc voilà ça c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on va pouvoir faire des teams un peu plus différentes et on va pouvoir vraiment les jouer en pvp. Donc ça c'est quelque chose qu'on demandait depuis un petit moment mais je suis assez contente qu'il ait rajouté. En deuxième grosse fonctionnalité bien sûr on a eu les tournois in-game. Alors je vais en parler un petit peu mais je vais surtout en parler dans une vidéo dédiée puisque on n'a pas encore fait un seul tournoi et on n'a pas énormément de règles à propos de ces tournois là. Donc je ferai une vidéo vraiment où je vais expliquer les règles, où je montrerai les récompenses etc. La seule chose qu'on sait c'est qu'il y aura normalement, alors hormis demain, donc le mercredi 7 juillet, il y aura toutes les semaines 3 tournois tous les dimanches. Apparemment ça serait 3h du matin, 11h du matin et 19h en heure française. Donc voilà vous pouvez participer aux 3 si vous le souhaitez. Pour vous inscrire il vous suffit de subscribe ou unsubscribe et j'imagine que ça va vous faire rentrer directement lorsque le tournoi sera ready au niveau de l'heure. Donc ce qui est assez cool c'est que bien évidemment ce sera comme les tournois en communauté, c'est à dire qu'il n'y a pas d'autoscaling. Donc il faudra monter bien évidemment vos Temtem niveau 72 et il faudra avoir les SV comme vous le souhaitez. Donc pour Naga par exemple un en speed ou 9 ou etc. Et pour les autres 50 en speed etc. Donc il faudra vraiment jouer comme en compétitif hors ladder. Donc ça c'est assez cool et on sait aussi qu'il y aura des récompenses exclusives comme des titres. Pour les joueurs tout simplement qui gagnent les tournois tous les mois si j'ai bien compris. Et il y aura aussi des Pansons à gagner et des items. Donc j'imagine des Telo. Que ce soit des Telo Mer hack ou des Telo Mer hotfix. Ce qu'on va voir un petit peu par la suite. Donc la troisième et dernière fonctionnalité la plus grosse en tout cas pour moi. C'est le mode spectateur qui a été revisité. On va avoir notre personnage qui sera dans les gradins du match qu'on est en train de spectate. Et on va pouvoir du coup faire des émoticônes. On va pouvoir applaudir, on va pouvoir dire bonjour. Alors on ne pourra pas faire de musique bien évidemment. Sinon ce serait un peu trop problématique. Mais voilà tous les spectateurs sont réunis dans les gradins. Ils vont pouvoir faire des émoticônes. Bien évidemment vous pouvez dans les menus si vous le souhaitez désactiver ces émoticônes, ces sons etc. Parce que ça peut être un peu perturbant surtout si vous êtes en finale de tournoi. Bon voilà j'avoue que ça peut être un peu relou d'avoir des clap clap ou des rires tout le temps. Mais j'ai trouvé ça assez cool comme fonctionnalité. Et un peu plus e-sportive ou même un peu plus communautaire en tout cas. Bah voilà au niveau des tournois quand tu vas specter. Tu vas voir qui te specter aussi je sais pas t'es en ladder et tout. Et puis hop tu vois quelqu'un qui arrive. Alors on n'a pas leur pseudo. Il faudra les reconnaître au niveau de leur skin. Mais bon moi j'ai l'habitude en tout cas des gens avec qui je joue. Je sais à quoi il ressemble. Donc c'est assez cool à ce niveau là. On a eu aussi suite à une quête un nouvel item. Donc qui se situe au niveau de la roue. On a le piano. Donc ça c'est assez cool. On va pouvoir vraiment s'amuser. Alors moi je suis pas du tout une pianiste. Mais on a découvert quelques personnes qui savaient faire un petit peu des trucs. Donc voilà je vous laisse apprécier bien évidemment cette musique et ses concerts un petit peu privés. Pas étroite. Tantantant, tantantantant, tantantant, hey jingle bell, jingle. Vas-y Turbis rejoins nous. Il aussi fait n'importe quoi. Ça n'a aucun... Regardez. Il danse sur cette mélodie incroyable. On a aussi eu, avec cette mise à jour, la création d'un nouveau système de télomères et une distinction avec les deux télomères qui existent. On a donc eu maintenant les télomères hotfix. D'ailleurs, ce que je vous conseille de checker, c'est que normalement, tous vos télomères hack ont été transformés en télomères hotfix. Et il y a vraiment une distinction entre les deux maintenant. Un télomère hack va être maintenant utilisable uniquement sur un temtem non luma. Donc, sur les mythiques, sur les temtem que vous capturez, etc. Par exemple, sur le smazie que j'ai ici, je vais pouvoir utiliser des télomères hack. Les télomères hotfix peuvent être utilisés sur les deux. Sur les temtem luma et sur les temtem non luma. On a eu aussi la fonctionnalité du mouvement via la souris. Donc, vous pouvez désormais faire un clic droit sur une position et votre personnage ira directement sur celle-ci. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, laisser clic droit appuyé et puis diriger directement votre personnage à la souris. Et finalement, on va se terminer en beauté avec huit petites nouveautés. C'est les animations qui ont été intégrées. Huit nouvelles animations sur huit attaques. Donc, vous allez les voir. Je vais vous les mettre en plein écran avec le son et tout. Personnellement, ma préférée, c'est Lava Wave. Vraiment incroyable, même si, bon, j'avoue que Stampidé, elle est quand même assez cool. Allez, regardez ça. C'est parti. C'est parti. Et donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur ce patch note. En tout cas, les grosses fonctionnalités. Bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes les autres fonctionnalités ou le patch note pour les balances, les nerfs, les ups directement sur le site de Temtem. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On va se retrouver très bientôt pour une vidéo plus spécifique au niveau des tournois in-game. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et surtout ce que vous avez préféré lors de ce patch note. Personnellement, je pense que c'est le mode spectateur, en vrai, qui me hype le plus. Bien évidemment, il y a des tournois, mais c'est quelque chose de différent. En termes de nouveauté, nouveauté, vraiment, pour moi, c'est le mode spectateur. Donc voilà. Allez, des bisous, à bientôt !